Là, on est en ouragan, en même temps qu'il y a un ouragan électoral, une tempête qui déferme sur les États-Unis. Imaginez, en ce moment, on apprend que, ça semble improbable, mais que la Floride pourrait être en jeu le 5 novembre prochain. Parce que, vous allez voir, il bouge, les sondages, pour en discuter, nul autre que Pierre-Olivier Zappa. Il n'est pas seulement notre chroniqueur économique attitré au bilan, il est aussi notre expert de la carte électorale américaine. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. On le voit, une majorité de sondages montrent, finalement, que le Nord et le Sud sont divisés. Profondément divisés. On va commencer avec ça, ce soir, pour faire le point sur les plus récents sondages, qui nous montrent que la course à la présidentielle américaine, elle est de plus en plus épicée. Ce sera le qualificatif du jour. C'est vrai, il y a deux États-Unis en ce moment. Il y a les États-Unis du Sud, où Donald Trump continue de mener. Si des élections avaient eu lieu aujourd'hui, à la lumière de la moyenne des sondages, il aurait repris, par exemple, l'État du Nevada, que Joe Biden avait remporté en 2020, tout comme l'Arizona. Il aurait également remporté la Géorgie. Donc, pour l'instant, la campagne de Donald Trump va bien au Sud, dans les États-clés du Sud. Évidemment, ce que vous voyez en ce moment, je le rappelle, ce sont les résultats électoraux de 2020, la dernière élection, où Joe Biden l'avait emporté au Nevada, en Arizona et en Géorgie. Pour l'instant, les sondages démontrent que Donald Trump est en avance dans ses États-clés. Cependant, si on regarde au nord, plus au nord, la lutte demeure extrêmement serrée. Mais il y a trois États-clés ici. La Pennsylvanie. Laissez-moi voir ici. La Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin. C'est le mur bleu, ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille, les États industrialisés, qui votent littéralement en bloc depuis 1988. Donc, ils ont toujours voté du même bord, Emmanuel. En 2016, ils ont voté pour Donald Trump. En 2020, pour Joe Biden. En ce moment, c'est extrêmement serré. Il y a seulement au Wisconsin où Kamala Harris se mène avec cinq points d'avance. Donc, elle sort de la marge d'erreur. Mais tout pourrait se jouer dans ces trois États-là. Puis malgré tout, je l'évoquais en introduction, il y a trois nouveaux États à surveiller. Trois nouveaux États qui n'étaient pas nécessairement sur notre radar lorsqu'on se parlait il y a deux semaines, il y a trois semaines. Mais certains sondages démontrent qu'il y a des luttes qui se resserrent. Je l'ai dit à la blague, je pense qu'il y a trois semaines, au bilan, le Texas pourrait peut-être basculer. Pour la moyenne des gens qui nous regardent, on n'a pas vécu un Texas démocrate. Du moins, moi, je ne l'ai pas vécu. Ça remonte aux années 70. Le Texas a déjà voté pour Jimmy Carter, pour Eisenhower. Mais à partir de George W. Bush, notamment, George Bush père, le Texas est devenu un château fort. Mais Kamala Harris arrive à cinq points de pourcentage de Donald Trump. Donc, c'est à sa portée. Est-ce que ça veut dire que ça va se réaliser? Il y a bien peu de chances. Les dépenses électorales démontrent que les démocrates n'investissent pas énormément au Texas. Mais c'est intéressant de remarquer, par contre, que chez les Afro-Américains et les Latinos, elles mènent avec 66 % d'avance. Alors que chez les électeurs blancs, Donald Trump est en avance par 31 points selon les derniers sondages au Texas. Ça va être intéressant à surveiller. Vous le mentionnez, il y a l'État de la Floride également. Je l'ai évoqué lundi. Kamala Harris s'approche de la marge d'erreur des sondages. C'est un État où Donald Trump a ses assises. Il habite à Mar-a-Lago. Donc, les électeurs floridiens lui étaient acquis lors des deux dernières échéances électorales. Mais là, on voit que ça se resserre, notamment parce que 15 % de la population floridienne est Afro-Américaine. On va surveiller ça. Et on va surveiller également l'État du Minnesota. Il y a deux semaines, trois semaines, on n'aurait pas parlé de cet État parce que Tim Walz venait d'être choisi comme candidat à la vice-présidence. C'est le gouverneur du Minnesota. Mais on regarde les plus récents sondages, Emmanuel, Donald Trump est à 5 points de pourcentage de Kamala Harris. Ça veut dire, imaginez là, il y a entre 5 et 10 % d'indécis au Minnesota. Si le deux tiers des indécis décident de voter pour Donald Trump, ça fait pencher la balance. Ça fait que Donald Trump pourrait l'emporter. On est dans le Rust Belt, pas loin. On est dans ces États industrialisés du Nord qui sont extrêmement payants pour les candidats. Qui plus est, Tim Walz a été élu gouverneur en 2022. Il n'a pas été élu par 20 points de pourcentage d'avance sur son rival républicain, qui est un rival plutôt faible. Il a été élu par 7 points d'avance. Ce n'était pas une victoire éclatante. Et le discours peut-être plus à gauche, moins centriste que Joe Biden, a moins de traction chez l'électorat rural de ces États du Nord. Vous savez, lorsqu'on parle du Minnesota, du Wisconsin, ce sont des États avec une forte population rurale, des fermiers. Le Wisconsin, c'est le premier État producteur de lait aux États-Unis. Et il y a une méfiance dans une certaine frange démocrate de cet électorat-là à l'égard de Kamala Harris. Donc, je le rappelle, il y a 7 États clés. Mais ceux qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines, la Floride, le Texas, le Minnesota, qui viennent en quelque sorte bonifier le radar politique que nous observons pour vous. La liste s'allonge des États clés dans cette course qu'on commence à décrire comme la plus serrée potentiellement dans l'histoire des États-Unis. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi.